Nous revoilà les enfants ! Salut ! Donc on va continuer notre correction des exercices sur la décomposition. Donc on est arrivé à l'exercice 4. Écris le nombre qui correspond. Petit a, on a 9 fois 10 plus 7. Donc 9 fois 10 égale à 90. Donc pour multiplier un nombre par 10, j'écris le nombre et j'ajoute un 0 à sa droite. D'accord ? Donc 90 plus 7, c'est 97. Petit b, 4 fois 100 plus 6 fois 10 plus 3. 4 fois 100, c'est combien ? Très bien, 4 fois 100, c'est 400. Donc j'écris le nombre et j'ajoute 2 0 à sa droite. 6 fois 100, c'est ? Bravo, c'est 60 plus 3. Donc 400 plus 60 plus 3, c'est 463. D'accord ? Petit c, 8 fois 10. Très bien, c'est 80. Allez, à vous de répondre. 3 fois 100. Bravo, c'est 300. Et plus 5. Donc 300 plus 80 plus 5, c'est ? Très bien, c'est 385. Petit d, ici, on a changé l'ordre. 2 plus 5 fois 10. 5 fois 10, c'est ? Bravo. Et 8 fois 100 ? Très bien. Donc, 2 plus 50 plus 800, c'est 800 plus 50 plus 2, c'est 800. L'addition est commutative. 9 fois 10, c'est 90. 7 fois 100, très bien, c'est 700. Ici, il n'y a pas d'unité. Donc c'est ? Très bien, 790. Bravo. Pour petit f, 5 fois 100, c'est 500. Plus 6, plus 9 fois 10, c'est 90. Donc 700, c'est 596. D'accord ? Et pour petit g, 3 plus 8 fois 100. 8 fois 100, c'est 803. Plus 800, c'est 803. Ici, il n'y a pas de dizaines. D'accord ? Très bien. Exercice 5. Décompose ses nombres. Donc ici, il y avait la décomposition. Et nous, on a trouvé le nombre. Ici, c'est l'inverse. On a le nombre et on va le décomposer. Bien sûr, on va suivre l'exemple. C'est-à-dire, fois 100, fois 10 et les inuités. Donc, 692. On commence par les centaines. Combien de centaines ? Très bien, 6. Donc, 6 fois 100. Combien de dizaines ? 9. Bravo ! Donc, c'est 9 fois 10. Et combien d'unités ? 2 unités. Donc, plus 2. Bravo ! Petit b. 508. Combien de centaines ? Bravo ! 5 fois 100. Combien de dizaines ? Très bien. Il n'y a pas de dizaines. Donc, c'est 0 fois 10. D'accord ? Plus 8. Petit c. 420. 420. Combien de centaines ? Bravo ! 4 centaines. Donc, c'est 4 fois 100. Combien de dizaines ? 2. Bravo ! Et combien d'unités ? 0. Pas d'unités. Petit d. 873. Très bien ! Donc, c'est 8 fois 100 plus, très bien, 7 fois 10 et plus 3 unités. Petit e. 156. 156, c'est une centaine. Donc, c'est 1 fois 100. Combien de dizaines ? Bravo ! 5 fois 10. Et les unités, c'est 6. Très bien ! Petit f. 960. 960, c'est combien de centaines ? C'est 9. 9 fois 100 plus 6 fois 10 plus 0. Pas d'unités. D'accord ? Très bien ! On passe à l'exercice 6. Petit a. Indique la somme d'argent que possède chaque classe. Ici, il y a 3 classes. CE1A, CE1B et CPB. Chaque classe a une somme d'argent. Donc, nous, on va compter combien il y a d'argent pour chaque classe. Donc, je peux prendre aussi mon brouillant et faire séduire le calcul. Ici, j'ai 3 billets de 100. Donc, c'est 3 fois 100. Donc, c'est pour CE1A. Plus combien de billets de 10 ? 2. C'est 2 fois 10. Combien de pièces de 1 ? Très bien ! 7. Donc, c'est 7 fois 1. Donc, c'est égale 3 fois 100. C'est 300. Plus 2 fois 10. C'est 20. Plus 7 fois 1. C'est 7. C'est... Très bien ! 327. Donc, la classe CE1A. A. 327. Quoi ? Très bien ! Euro. Maintenant, on passe à CE1B. Elle a combien de billets de 100 ? On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 billets de 100. Donc, c'est 7 fois 100. Plus combien de billets de 10 ? 1, 2, 3. Donc, c'est 3 fois 10. Plus combien de pièces de 1 ? Plus 2. 2 fois 1 ou bien plus 2, tout simplement. D'accord ? Donc, 7 fois 100, c'est 700. Plus 3 fois 10, c'est 30. Plus 2. Donc, le nombre, c'est... Très bien ! C'est 732. Donc, CE1B a 732, bien sûr, euros. D'accord ? Pour les CP, pour les CPB, ils ont un seul billet de 100 et combien de pièces de 1 euro ? Très bien ! Plus 9 fois 1, qui est égal, donc 100, très bien, 109. Il n'y a pas de dizaine. CPB en 109 euros. D'accord ? Maintenant, petit B. Les 3 classes veulent faire une sortie. Donc, ici, on a le devis, c'est-à-dire la somme d'argent que doit payer chaque classe pour faire la sortie. Donc, ici, 2 guides de haute montagne pour une classe 399 euros. Donc, chaque classe doit payer 399 euros pour faire la sortie à la montagne. Ici, musée d'art moderne, devis entrée pour une classe 119 euros. Donc, pour faire la sortie à la montagne, chaque classe doit payer 399 euros. Pour faire la sortie musée, chaque classe doit payer 119 euros. Donc, quelle classe peut faire la sortie montagne qui coûte 399 euros ? Donc, est-ce que CE1A peuvent faire la sortie montagne ? Non. CPB, non plus. Donc, la seule classe qui peut faire cette sortie, c'est la classe CE1B qui a 732 euros. Parce que 399 est plus grand que 327 et aussi plus grand que 109. Donc, la phrase réponse, quelle classe peut faire la sortie montagne ? C, c'est la classe CE1B. C'est la classe CE1B. Pardon, CE1B. Quelle classe peut faire la sortie musée ? CE1A peut faire la sortie musée ? Oui, parce que 327 est plus grand que 119. Oui, parce que 327 est plus grand que 119. Le C1B aussi, parce que 732 est plus grand que 119. Et les CPB, non, parce que 109 est plus grand que 119. Donc, les classes qui peuvent faire la sortie musée sont les classes, c'est les classes, donc il y a deux classes. CE1A et CE1B. D'accord ? Très bien.